... Ce lundi 9 novembre, France 2 a rappel un si grand soleil après une pause et une dizaine de jours. Elle y le dit à RENI 3.90 millions des impatients et 14.9 u public HD au moins 4 ans. La relation fragile entre Florent et Claire va continuer d'éalimenter les prochains épisodes avec à nouveau grains de sable s'immisquant au sein du couple. Il y a quelques semaines, Claire a su combat Joshua sans vouloir donner de lendemain à cette relation malgré l'insistance du dernier venu à l'hôpital. En envoyant des textos à sa collègue pour lui dire qu'elle lui manquait, Joshua a compromis l'infirmière puisqu'elle avocat a fouillé son téléphone et découvert la liaison. Si Florent pense pardonner, il va bientôt apprendre qu'elle est également rendue coupable de plusieurs cambriolages et monte une opération pour nuire à Moraya. Or, ce dernier est persuadé que son avocat est complice de Myriam et Claire, et souhaite donc se venger de tout le monde. Ces révélations ne vont pas arranger les affaires du couple des autant qu'elles peuvent nuire à la réputation de Florent dans un milieu tout ferme. Si Claire est ferme et définitive quand à sa volonté de ne pas poursuivre avec Joshua, une autre menace pleine sur le couple. Sabine a avoué sa volonté de reconquérir son ex-mari et pas sûr que Florent reste insensible tant les ex-époux demeure complices. Sabine constitue même une confidente de choix face aux devoirs vécus actuellement par le père d'Enzo. Florent, Claire n'est pas le seul couple mis au supplice actuellement. Alain S. a prête à perdre ce cil, tombé sous le charme de Christophe, engage dans une bataille avec Johanna. Cette bataille va fragiliser la relation entre Johanna et Ludo, lequel juge que sa compagne est obnubilie par son ex. De quoi pimenter les problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada